Voilà, merci. Bien, mesdames et messieurs, je vous remercie. Je m'accorderai quelques instants d'attention. Merci tout d'abord à vous de vous être là. Bruno, Daniel Laurent vous le dira tout à l'heure. Et je suis heureux que vous soyez si nombreux à saluer le goût de l'enjou. Et entre les lignes du goût de l'enjou, le goût tout simplement de son auteur, Bruno, qui véritablement nous donne à goûter, à déguster tout ce que cet enjou a de savoureux, d'exceptionnel, de merveilleux au quotidien. Et dans toutes les grandes occasions, toutes les occasions qui nous rassemblent. Permettez-moi de remercier particulièrement ma collègue et amie, Karine Angèle, adjointe au poids du maire d'Angers et en charge du commerce. De remercier également Anne-Mouly, la directrice du théâtre, des théâtres d'Angers. Elle était là il y a un instant, mais Anne-Mouly est notre hôtesse. Et comme toutes les hôtesses, elle n'a de cesse de vérifier que le monde est bien en place. En tout cas, je pense que nous serons tous d'accord pour reconnaître tout le travail qui est fait dans ce théâtre, pour nous, pour le public, pour l'amour du public, par Anne-Mouly et ses équipes. Alors je remercie également la maison d'édition, Isabelle Gallimard, directrice du Mercure de France, qui est retenue à Paris. Également, Michel Décimo, qui est, quant à lui, j'allais dire, l'un des piliers, directeur de collection de Mercure de France. Également, je tiens à remercier la librairie Contact. Je ne suis pas sûr que M. Maxime Ossouard, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui représente la librairie Contact. Et puis Mme de Pont-Briand, dois-je préciser, qui représente le domaine du Closel. Et tout un chacun, je le sens, je le sais, vous le savez déjà avant que je l'énonce. Également, remercier la maison des Vins de Bourgueil, la maison Cointreau, Mme Lava, Mme Reynoir, qui représente, je veux dire, le Crémé d'Anjou. Est-ce qu'on peut représenter le Crémé d'Anjou ? Oui, puisqu'elle le fait magnifiquement. Voilà, mes amis, quelques mots. C'est bien la première fois que, comme le soufflait Calyx Denis-Gremont, que je salue, j'ai salué tout à l'heure, comme il me soufflait il y a quelques instants, c'est bien la première fois tout de même qu'il, dans ce théâtre, n'a eu de cesse d'accueillir en sentant à sa restauration, depuis les années 1912-1914, de très grandes personnalités, de très gros artistes, de très grandes personnalités, des arts et de la musique. Ce soir, de façon exceptionnelle, voilà que nous accueillons, entre autres, Joachim Dubelé, je l'ai cherché tout à l'heure, mais je pense qu'il ne va pas tarder à arriver. Mais également, Jean Carmet, Julien Graque, bref, toute une pléiade d'auteurs exceptionnels qui, ce soir, nous rejoignent au Grand Théâtre. Et ce, par la magie de ce petit livre, ce petit livre, Le Coup de l'Anjou. Merci à vous, Bruno, de nous avoir permis de goûter à l'amour de ces auteurs, pour notre territoire. J'ai lu ce livre avec, en écho, les lettres d'amour que j'ai pu relire, parce que je pense que vous avez su trouver des lettres d'amour et les rassembler dans votre ouvrate, des lettres d'amour de notre territoire, des lettres d'amour de notre ville, des lettres d'amour de ce territoire qui va au-delà de notre ville. En conclusion, mesdames et messieurs, j'ai cherché quel auteur je pourrais citer dans un tel aéropage, sans n'en vexer aucun. Et j'ai trouvé que le plus extraordinaire de tous, et je sens que je vais blesser sa modestie, je le fais quand même, à l'échefranchiste Rubicon, était Bruno Daniel Laurent lui-même. Je vous permettez, Bruno, que je fasse une lecture d'un passage qui m'a particulièrement impressionné, au point que j'en ai été intimidé. C'est un passage qui est bref, mais vous le lirez, vous le méditerez, vous le compulserez, vous le mettrez, comme disait Moriac, dans votre bouche comme un bonbon, et vous le dégusterez tranquillement comme on déguste un bonbon. Voilà ce que vous dites de notre capitale, c'est-à-dire danger. La capitale en juine, forcément, s'établit au carrefour du grand fleuve et des rivières descendues du nord, cœur de cette confluence gigantesque où l'Armorique déroule son ultime exténuation orientale. Voyez son château, la délicatesse du Tufour répondant à la puissance du schiste, l'ardoise sombre, coiffant la pierre éclatante. Face à la forteresse des ducs, plus de blancs ou de noirs on se sait danger. quant à la douceur en juine, cette douceur n'est pas mollesse et au pays du roi poète René Ier, en cette terre qui bute aussi le cœur de l'Empire des Plantagenais, on connaît la rançon de la liberté. Depuis les sept en dégâts, jusqu'au cadet de Saumur, en passant par les Amazones de l'insurrection vendéenne, il s'est toujours trouvé en l'enjeu, les hommes et les femmes qui ont su offrir leur corps, pardonnez-moi, qui ont su offrir leur corps en sacrifice face aux soudards, aux fâcheuses et aux illuminés. Que peut-on craindre, en effet, lorsqu'on vit la proximité immédiate des tentures de l'Apocalypse, ce flambeau de lumière joanique qui n'a pas fini de trouer l'obscurité des siècles ? Jamais, mes amis, je pense. On l'avait tout aussi bien parlé dans le fait. Je pense que vous pouvez réserver vos appellissements en bonheur. Bien, merci pour ces éloges. Probablement un peu abusifs, mais c'est pas grave, je vais y faire. Moi, en échange, je voudrais quand même te remercier, parce qu'Alain, tu as été un des premiers à être sensible à ma petite proposition. Et lorsqu'on a discuté ensemble au Jardin du Maille, tu as été le premier à m'assurer du soutien de la mairie. Et comme je te le disais, les motivations principales quand j'ai écrit un livre, c'est d'avoir en tête la fête et le cocktail qu'on va pouvoir assurer pour son lancement. Et donc, c'est pour ça que je te remercie d'avoir en plus... Tu n'es pas venu simplement avec des moules, mais tu es venu aussi avec des services festifs de la mairie. Et ça, je t'en suis évidemment très reconnaissant. Et également, il y a effectivement d'autres partenaires qui sont venus se joindre à nous pour cette fête. Mais on ne les a pas choisis par hasard. Et je pense que s'ils sont ici, ce n'est pas par hasard. C'est qu'eux-mêmes sont présents d'une façon d'une autre dans cette anthologie. Donc, je pense notamment à la maison Cointreau, représentée par Corinne Lava ce soir, et qui va, je crois, nous faire goûter le Cointreau noir qui est une... Enfin, quelque chose de nouveau. En tout cas, je n'en avais jamais entendu parler. Il y a un texte sur le Cointreau écrit par Raphaël Baudin, tiré de Lange-Vous en toutes lettres. C'est un texte qui revient sur les différentes périodes de la vie publicitaire de Cointreau, et puis également les rapports différents des médecins concernant l'absorption de Cointreau. Raphaël, je crois, d'ailleurs, cite le titre, je crois, de son texte « Ne prenez jamais la route sans un verre de Cointreau » parce qu'il fut une époque pénie où les médecins s'entendaient de façon consensuelle pour dire qu'il était très dangereux de prendre la route après avoir beaucoup mangé et que ça crée une somme de l'an. C'est donc le seul un verre d'alcool pris rapidement avant de prendre la route pour éviter la somme de l'an et donc réduire le bon droit d'accident. Voilà, mais ça en parle d'une époque qui, malheureusement, je crois, est révolue. Mais bon, comme de toute façon, tout le monde ici va rentrer à pied. Il n'y a pas de problème. Merci aussi à Evelyne de Pont-Briand du domaine du Closel en 25 meilleurs. Merci aussi pour sa fidélité parce que je crois que c'est la deuxième ou troisième fois qu'elle vient nous accompagner pour des événements littéraires. Il y a aussi un petit texte de Kjordanski, justement. D'ailleurs, il y a derrière moi un portrait fait il y a quelques années par un ami marseillais qui est venu une fois en Langeou et qui en est reparti à l'heure et qui a fait ce petit dessin de Kjordanski et donc dans l'anthologie il y a un texte de Kjordanski de 1921. Le livre s'appelle je crois « La France gastronomique » et Kjordanski déjà il y a un siècle considère de sa manière comme la gloire de Langeou. Merci également à Guillaume Lapaque de la maison d'Eran de Bourgueuil. Là aussi, c'est absolument sa présence était obligatoire puisque Bourgueuil est une ville qui ne se situe pas dans le Vénéloir et sa simple présence suffit à expliquer pourquoi ce livre s'appelle « Le goût de Langeou » et pas « Le goût du Vénéloir » c'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a ici des gens du conseil départemental je ne voudrais surtout pas les vexer mais il est vrai que le Vénéloir est loin d'épuiser les frontières de Langeou le grand avantage quand on écrit sur Langeou c'est qu'on écrit sur une province qui n'existe plus qui n'a aucune réalité administrative mais moi qui suis le Château-Bontier donc dans le département de la Mayenne je sais que c'est une ville puissablement en juin qui avait été pendant trois mois capitale de Langeou à la faveur des guerres de religion et Bourgogne est une ville qui est aujourd'hui dans le département de l'Indréloir je crois région-centre c'est ça c'est quelque chose que le somme mais Bourgogne est évidemment une ville puissable en juin je crois même d'ailleurs que lorsque la départementalisation a eu lieu en 1790 il y a eu je crois un certain nombre de problèmes et les habitants de Bourgogne ne voulaient pas être dans ce département de l'Indréloir et voulaient revenir dans le Bénéloir encore en même temps parce que je crois que le premier plan de départementalisation visait à faire des départements carrés un peu comme des Colorado ou des Texas enfin bref tout ça pour dire qu'en tout cas l'Anjou qu'on a évoqué dans ce livre dépasse le département du Bénéloir merci aussi merci aussi à Sophie et son livre un petit mot peut-être quand même effectivement sur ce livre le goût de l'Anjou c'est le dernier dé d'une collection qui s'appelle donc le goût 2 et il y a déjà eu 200 volumes qui ont été faits aux éditionnaires cœur de France donc il y a le goût de la Bretagne le goût de Marseille le goût du Cambodge le goût de l'humour juif le goût le goût du sexe le goût de la boxe etc et je me suis j'ai constaté un jour que le goût de l'Anjou n'est pas représenté et Isabelle Gagnouard très gentiment a accepté sa première réserve elle pensait qu'il n'y aurait pas suffisamment de textes concernant la matière d'Anjou bon j'ai tenté de la détromper assez rapidement et effectivement moi-même je suis retrouvé face à un flot de textes ça a été finalement le plus compliqué à faire c'est-à-dire parmi une centaine de textes que j'ai pré-sélectionnés ils n'ont gardé que 30 et en plus garder des textes qui viennent d'époques différentes avec des auteurs pas très vivants même s'ils sont là et publier aussi des auteurs vivants très auteurs vivants et d'ailleurs je constate qu'il y en a 10 ou 11 qui sont présents ce soir donc à eux aussi enfin eux aussi je les remercie notamment même un auteur qui arrive de Dresde spécialement et qui a patienté 4 heures ce matin dans une guerre allemande donc je le remercie et voilà je crois que alors avant d'ouvrir les festivités on va quand même lire 2 ou 3 petits textes ils sont très courts je vous rassure et on vous promettait de commencer par l'angelin de Raphaël Bonin si Raphaël est par ici alors je vais vous présenter donc c'est un texte qui avait été édité en 2011 dans l'abcd que nous avons écrit ensemble qui s'appelle L'angelin de l'être et c'est une apologie absolument éhontée de l'angelin L'angevin vous m'entendez ? L'angevin le malheureux étranger qui découvre l'angevin est immédiatement conquis subjugué par le spectacle de tant de merveilles réunies en intervieux de prime abord il n'est pas toujours enchanté avec la même perveur par l'angevin ce dernier en effet ne veut pas mettre mal à l'aise son hôte et se garde bien d'afficher ses innombrables de qualités au point même que bien des visiteurs s'en rendent toujours ne s'en les avoir jamais remarqué à l'image des super-héros américains qui affectent une mise ordinaire et gardent dans l'ombre leurs dons étonnants l'angevin dans bien des cas ne payent pas de mine et pourtant pour qui sait le regarder de près point de doute l'angevin est un héros l'étymologie même de son nom du reste l'atteste le terme l'angevin provient d'Andéliade nom de la flue du celte qui occupait une large part de l'actuel en juin il est constitué du préfixe and qui est un gentil à l'image du mot grec hyper et de kawaros qui signifie géant champion héros littéralement les Andegave étaient donc appelés en Gaule les grands géants ou les grands champions en un mot les super-héros pour reprendre un vocable plus au bout du jour rien d'étonnant donc que de tels habitants aient façonné la nature pour créer des paysages aussi exceptionnels il faut dire qu'ils ont été aidés par la bénévolence du climat qui favorise la culture d'une flore variée et par les matériaux d'exception qui expliquent partiellement la qualité de l'architecture l'anjou a en effet la chance d'abriter des carrières de Tufaut la pierre captaire que l'on peut le plus aisément et subtilement sculpter ce qui autorise des motifs complexes et raffinés sans préjuger de sa belle couleur qui va du jaune lumineux au blanc immaculé le contraste chromatique est particulièrement réussi avec l'ardoise gris-blosson ou les toitures angeliques qui est l'une des meilleures au monde elle sert notamment à la restauration de monuments historiques comme le Louvre ou Chambord et voit la moitié de sa production exportée outre ses qualités de longévité et de beauté l'ardoise déchère d'un des motifs complexes depuis les toitures à l'impérial jusqu'au cloche ton néo-gothique ce qui est interdit évidemment à la lourde de cuivre condamnée au toit plat ainsi l'enjoune se voit-il doté de deux des plus remarquables matériaux de construction disponibles dans la palette d'un architecte après en avoir été l'un des principaux exportateurs au 19ème siècle l'enjoune ne produit malheureusement plus aujourd'hui de ses marbles notamment ocres, grises ou noires vénédo-blanc qui faisaient sa réputation sait-on que l'entrée d'un Empire State Building est recouverte de marmes en jaune on ne s'étonnera donc pas de la profusion de bâtiments remarquables qui ornent la province il y avait les matériaux pour les élever des hommes de goût pour concevoir des merveilles architecturales et aménager les paysages et bien sûr le héros angevin ou l'hôte royal pour les habiter mais l'angevin ne songe pas à s'en glorifier tel Clark Kent plus connu dans le monde sous le pseudonym de Superman l'angevin prend avant tout soin de cultiver sa qualité fondamentale la modestie alors il y a deux textes enfin il y a un texte qu'on a failli ne pas avoir de rothologie ça aurait été un texte de Jean Garmon car Gallimard craignait que ça allait être une époque difficile de négocier les droits de reproduction car c'est toujours compliqué avec les enfants ou petits enfants de célébrités même quand il s'appelle Jean Garmet et grâce à Guillaume par son truchement efficace on a pu avoir les droits la maison d'édition a pu avoir les droits et d'un petit texte qui est tiré je crois d'une autobiographie tardive de Jean Garmet et alors il y a un autre texte par contre qu'on n'a pas réussi à voir et j'en étais fort triste c'est la chanson de Bobby Lapointe à Vanier frangoise car là ses ayants droit étaient particulièrement gourmands alors donc tout à l'heure grâce à Carlos Dacosta du New York du New York on va pouvoir la passer très fort et la chanter ce qui sera une façon de se venger un petit peu mais pour l'instant je vais te laisser lire ce petit texte de Jean Garmet merci beaucoup j'ai la chance d'avoir installé mon bureau dans la chambre accouchée de Jean Garmet à Bourgueil et essayer de dire à quel point j'ai l'impression de vivre avec lui et d'en être inspiré un tout petit mot sur Carmet auteur parce qu'évidemment on le connait plutôt comme acteur en fait Carmet a passé sa vie à griffonner des carnets des carnets plein d'aphorismes et vous verrez que le texte que je vais vous lire c'est en fait une série de tout petits textes qui sont issus de ce semblant journal qui est sorti après la mort de Carmet c'est sa femme Catherine qui avait publié à partir des carnets de Carmet tous les petits aphorismes qu'il avait collectés j'ai passé mon enfance bercé par la rumeur des histoires d'un monde proche et lointain que mon père et ses amis ramenaient à la maison un monde d'une tranquille opulence rythmé par la loire et la vigne parfumé par le vin on ne peut pas nier qu'on est né quelque part on ne peut pas dire qu'on est né ailleurs j'en reviens si souvent à Bourgueil qu'à la longue j'ai l'impression de me parodier moi-même mon père était artisan bourreulier il faisait des harnais pour les chevaux et il pratiquait également la viticulture en vérité je ne suis pas né à Bourgueil je suis né à Tours parce que les parents de ma mère habitaient Tours à cette époque les dames allaient faire leur couche au pays de leurs parents le berceau de ma famille se trouve dans l'enjou à quelques encablures du lieu où Depardieu s'est installé avant Bourgueil des carmets vivaient à Saint-Jean-des-Mauvray ils étaient menuisiers et viticulteurs à cette époque dans ce pays tout le monde était viticulteur les gens faisaient une douzaine de barriques d'un vin extrêmement soigné qui n'était pas destiné au commerce on le buvait ou on l'échangeait avec des propriétaires des environs il y a dans mon pays un art de compter qui, je crois a exercé une influence énorme sur mon destin de comédien ma façon de m'exprimer en tant qu'acteur doit beaucoup à tous les personnages que j'entendais parler ces gens racontaient des événements qu'ils avaient vus ou vécu ou des histoires que la tradition orale avait rendues presque légendaires on emporte son fleuve et sa terre dans son coeur où qu'on aille je me suis exilé à Paris et Paris est devenu ma patrie mais j'ai gardé un vrai chauvinisme pour la région où je suis né et pour la Loire si on me demandait à quoi devez-vous ce que vous êtes je dirais que ce qui me donne un peu d'épaisseur un peu de talent si j'en ai c'est d'appartenir à la Loire d'avoir vu passer le fleuve et d'avoir entendu les gens en parler encore quelques petites minutes de patience mais c'est pas vraiment la patience parce que c'est tellement agréable d'entendre ces textes je vais demander à un des auteurs Anthony Eulin c'est le garçon qui a réveillé de reste Anthony Eulin est poète d'expression bretonne mais tu parles français je crois aussi et donc vous savez qu'il y a quand même en Anjou une présence bretonne qui a été très importante principalement dans les arts noisières je crois même que c'est arrangé qu'un fichier d'état civil en langue bretonne existait contrairement à la Bretagne où il s'était systématiquement en français et donc que tu as écrit un poème en langue bretonne qui évoque la petite place de Rusbuk dans le village de la Pointe à Bouchmen je vais te le lire tu vas lire en breton et puis peut-être en français si tu vois que des gens ne reprennent pas bonsoir donc comme vient de le dire Bruno j'ai changé de train à Mannheim à 4h du matin je ne suis pas à 100% donc je vais vous lire d'abord donc Rusbuk puisque comme vient de le dire Bruno j'ai grandi à Bouchmen Rusbuk à Stenen car partait le juin à Rosteer en Rosteer et à un muren à her de skrap ur garpen aux îlien ur sont iner en ur tchent au pechetur à Ritoniel diger t'an oufent i meia riolen d'oeur d'arxteer habe ple oudour est oubed iu peder d'arxteer de red arsaume car Rusbuk de Vecher isabarn pat d'uret urbaine à Görlijer elle sent un lec mais sa d'oeuvre même le galéache n'aime lui le tchent c'est le dorté voilà un extrait en breton je vais vous le lire en français en entier Rusbuk digue blanche allongée sur le fleuve dans un chenal soudain surgit un héron s'empare d'une cape d'un centre d'une anguille à fleur d'eau et grille le pêcheur à la ligne sur sa plate de loire devant leur tête la grande rivière épouse le fleuve dont les eaux dépassent leur monde deux ou trois fois par an et courent sur les quais du bourg de Rusbuk à l'auberge fermée le temps des noces de la Loire et de la Belle ainsi les paysages de mon enfance que je ne savais pas regarder petit gars sans lien ni fortune je tournais le dos aux grandes demeures blanches des vieilles et riches lignées enjevines au volet toujours fermé devant le fleuve aux portes fermées aux fils d'ouvriers qui n'a ni grande demeure ni vieille lignée ni terre petit homme sans lien ni fortune je me promène d'un pays à l'autre d'un fleuve à l'autre pareil à l'oie sauvage qui engraisse tout l'été sur le sable qui se dort au dos des pavés d'une rive ou d'une autre d'un fleuve en Orient ainsi mes paysages quotidiens épousent ceux de mon enfance dont je ne sais pas quoi faire aucune digue pour retenir l'eau qui court inonde les bambards de notre mémoire loin au-delà de notre monde merci bon avant de libérer les forces de la joie on va demander peut-être à Marc de lire un rimeo donc vous savez les rimeo ce sont ces petits poèmes écrits en langue patoisante c'est un rimeo de Marc Déclair moi j'avais deux grands-pères l'un qui parlait galop et l'autre qui parlait angevin alors je vais essayer de parler comme il parlait mais c'est une reconstitution ce point d'une défaut que d'être porté sous sa goule et c'est le point de la chalcifio que j'aurais jamais des ampoules je suis dans un pays si plaisant et d'une si parfaite nature que rindiment trop pésant l'avouer tout l'arrivature et ça ne serait guère mériter tout ça que le bon Dieu nous donne que nous ne pouvons en profiter aussi il ne faut pas qu'on s'étonne que j'ai mis du mal du soin j'ai mon j'ai mon bain que notre fric c'est une bonne et pour ça nous avons besoin de prendre conseil à personne mais si l'eau vous fait défaut vous ne mourrez point de la bébille il y a du vin tant qu'il en faut la cave est assez garnie pour que vous puissiez trinquer et vous ne manquerez aux bouteilles autant qu'elles vous êtes manquées pourriez-vous le vendre comme une seille voilà les vins du Léon Alpau-Lieu Rabelais Tomarcy Feil doux comme le mêle en rayon coux comme le soleil qui règne voilà la coulée de soin Saint-Barthélemy sa venière qui t'aide bien aussi Laurent avec ceux de la postonière ceux de saumur et d'aventour Montsom Arnais dans la pierre Varin Saint-Cyrembour et le si plaisant le goût de pierre le champigny qui a la couleur et la senteur des framboises et l'on ne sait quelle meilleure vins de pufaux ou vins d'Arnais et quand vous aurez goûté vous faudra bien que de séance de tout ça que je viens de noter et de ce que je passe sous silence en regardant autour de vous vous penserez qu'on est bannaise que l'air qu'on respirait nous que la vie n'est point si mauvaise l'heure vous comprendrez l'enjeu point fédéral mais bien tranquille anti-porté-poule-vin ingrédient la paix d'inutile et vivant sans trop d'efforts et votre réflexion elle sera peut-être qu'il n'a point tout à fait tort puisqu'il peut bien se le permettre bon ben au boulot applaudissements Merci.